et re bonjour tout le monde cette fois ci nouveau steelbook qui nous vient de chez ebay je l'ai pris sur ebay petit craquage de slip je l'avais déjà ce film en steelbook j'avais la version nord-américaine du steelbook je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos si vous voulez voir un aperçu de ce steelbook et là je me suis pris l'édition qui s'appelle sa premium collection donc qui est sorti en angleterre et au japon notamment je sais pas si la version anglaise la version japonaise dans les deux sont strictement identique la premium collection chez nous ça sort mais sous forme de digibook donc on a les mêmes films qui sortent mais sous forme de digibook elle est en angleterre et en japon notamment ils les sortent c'est un steelbook donc eux voilà ils ont vraiment ils ont vraiment du bol quoi et je me suis pris the last samurai donc film avec tom cruise film de edward zwick que j'adore c'est un film que j'adore vraiment franchement il est je le trouve vraiment génial peut-être l'un des meilleurs films de tom cruise pas mal critiqué comme film mais franchement moi je trouve qu'il n'y a pas photo c'est un c'est un petit bijou un petit bijou ce film tout est parfait la photographie est extraordinaire les paysages sont somptueux la réalisation est vraiment bonne les acteurs sont bons tom cruise est plutôt pas mal dans ce rôle de samouraï voilà l'histoire est vraiment émouvante et franchement c'est vraiment un super film si vous l'avez pas vu faut foncer faut foncer la vende originale est juste à tomber donc ce steelbook de la samouraï donc premium collection donc steelbook blanc avec donc mat enfin mat c'est du zéro finish c'est pas mat c'est zéro finish donc plutôt cool avouer à l'avant donc sympathique hop la tranche classique à l'arrière le seul petite déception c'est la taille de l'image j'aurais pu la mettre en plus qui prennent plus de place quoi ça aurait été un peu plus cool quoi c'est vrai que les crédits prennent un peu un peu beaucoup de place quoi et là l'image est l'image est bien l'image est bien choisie je trouve qu'elle est plutôt cool mais c'est vrai qu'un peu plus élargie un peu plus qui prennent plus d'espace ça aurait été plus judicieux hop donc voilà pour le pour l'extérieur du steelbook moi j'aime bien j'aime bien y va vraiment cool à l'intérieur c'est du tout bon hop on change d'ambiance au niveau des couleurs donc le disque hop belle petite sérigraphie pas trop de logo et un artwork est super moi j'adore cette artwork là il est à tomber donc c'est une scène du film tom cruise qui s'entraîne au maniement du sabre dans les plaines dans les plaines du japon avec un petit soleil couchant c'est vraiment superbe donc très bien défini pas de souci les couleurs sont bonnes et c'est vrai que ça tranche vraiment avec le reste du steelbook là on est dans les tons rouge orangé avec un peu de noir et là on est dans les blancs blanc gris blanc vraiment ça tranche avec le reste et c'est ouais moi j'aime bien j'aime beaucoup donc voilà pour ce steelbook de the last samurai un film que je recommande chaudement si vous l'avez pas vu après steelbook je vous dis celui-là il cote un petit peu le steelbook nord américain est plus facile à avoir à savoir que dans le nord américain par contre il n'y a pas de artwork interne donc faudra bricoler un artwork à vous c'est ce que j'avais fait moi mais d'ailleurs je le mets en vente mon steelbook s'il y en a qui sont intéressés mais voilà moi c'est vrai que j'ai une petite préférence pour celui-là après l'autre est très bien aussi mais c'est vrai que celui-là j'aime bien donc n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner comme d'habitude je vais vous donner rendez vous bas tout de suite pour j'ai deux autres vidéos à vous faire vont être un peu plus long que cette fois c'est des éditions asiatiques de bombes tout simplement donc à tout de suite les amis